Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 4 astuces simples pour varier ton accompagnement au piano afin de ne pas t'ennuyer en jouant et de ne pas lasser les gens qui t'écoutent. Salut, je m'appelle Norton Sonner et je suis le créateur d'impro-musique.com, une école de musique en ligne qui regroupe déjà plus de 1300 pianistes de tous horizons et de tout âge vers un même but, le plaisir et la liberté au piano. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce contenu te plaît pour recevoir les prochaines vidéos et profiter de travailler au piano avec moi selon mon approche. S'il te convient, je vais t'apporter un maximum de contenu possible. On commence tout de suite avec la première astuce, mais avant, voyons les accords sur lesquels on va travailler ça. J'ai essayé de te concocter quelque chose que tu puisses ensuite adapter à n'importe quelle chanson que tu vas avoir envie de jouer ou d'accompagner. On va pour cela prendre un exemple en Do majeur, que ce soit le plus abordable possible et on va jouer sur les quatre accords qu'on appelle souvent les quatre accords magiques. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, mets-moi en commentaire et mets un maximum de pouces en l'air afin que je fasse une prochaine vidéo sur ce sujet des quatre accords magiques pour qu'on les comprenne mieux ensemble. On commence avec un accord de Do majeur. On va prendre la position la plus simple, Do à la basse, Do, Mi, Sol à la main droite. Ensuite, Sol majeur, Sol à la basse, Sol, Si, Ré à la main droite. Puis, La mineur, La à la basse, La, Do, Mi à la main droite. Et Fa majeur, Fa à la basse, Fa, La, Do à la main droite. Dans ces astuces, on va voir comment aussi les utiliser avec différentes positions d'accords. Je rappelle que le Do majeur peut se jouer comme ceci, Do, Mi, Sol, mais aussi Mi, Sol, Do ou encore Sol, Do, Mi. On inverse l'ordre des notes et ça fonctionne pour tous les accords. Ces astuces fonctionnent peu importe la position que tu vas avoir pour les accords et peu importe aussi le rythme du morceau. Alors, je vais prendre un petit exemple pour chanter dessus et pour te montrer comment varier les accompagnements. J'ai choisi la chanson Forever Young de Alphaville et juste pour le refrain et te montrer ce que ça pourrait donner par la suite. Première astuce, c'est de changer les tessitures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de jouer tout le temps au milieu du piano, eh bien, on va pouvoir jouer plus dans le grave ou plus dans l'aigu. C'est une astuce très simple. On ne va rien changer aux accords, on va juste les plaquer dans le grave ou dans l'aigu. Partons de l'idée que notre chanson est à quatre temps binaires et qu'on peut faire un accompagnement basique comme ceci. Ça, c'est notre base. OK ? On peut aussi faire que deux fois par accord pour coller la chanson qui ferait comme ça. Forever Young, I wanna be forever young. Que deux fois chaque accord. Très simple. Là, c'est l'accompagnement de base. Mais si on fait ça pendant trois minutes trente, on va s'ennuyer un petit peu. Donc, varier les tessitures. On peut par exemple faire quelque chose dans l'aigu. Forever Young, I wanna be forever young. Et là, c'est très sympa. Ça donne un aspect plus doux. Par exemple, dans la partie du pont ou bien au bout d'un moment de la chanson qu'on a eu ce refrain plusieurs fois, on peut très bien le reprendre plus doux en jouant dans l'aigu. On fait toujours les mêmes accords. Simplement, on peut les jouer plus en aigu. On peut même le faire encore plus haut. Et on peut simplement les plaquer. Ça irait très bien. Forever Young, I wanna be forever young. Ou alors, au contraire, quelque chose plus dans le graf, aussi plaqué, qui donne une assise pour, par exemple, une introduction ou un moment du morceau un peu plus calme. Forever Young. Oh, n'importe quoi. Forever Young, I wanna be forever young. Ce qui permet après de revenir ici. Et ça change un petit peu. Attention toutefois, dans le graf, on ne peut pas jouer trop grave si je joue ici un accord de Do. Ça ne sonne pas très bien. Parce qu'on a les notes trop serrées dans le graf. Petit point de repère. On évite de plaquer un accord en dessous de ce Do-là. Donc ici, c'est le Do du milieu du piano. Et on évite de plaquer des accords en dessous de celui-ci. La limite, ce serait cet accord ici de Sol. Ça, ça peut aller. Ou si on met la basse en dessous. Ça, c'est la limite. Donc pour ce morceau, ça nous ferait ça. Et là, ça irait très bien. Voici la première astuce. Donc on ne change rien du tout, à part les positionnements, l'endroit où on joue sur le piano. La deuxième astuce, c'est de varier l'énergie de ce que tu joues. Là encore, c'est vraiment assez simple à mettre en place. Comment on peut le faire concrètement ? Et bien, soit on peut jouer... Tout simplement comme ça. Assez sobre. Ou alors, on peut diminuer l'énergie en plaquant une fois les accords, comme je t'ai montré tout à l'heure. Si je fais comme il faut, en plaquant des accords comme ceci. Forever young. I wanna be forever young. Par exemple. Ou alors au contraire, en ajoutant plus de rythme et plus d'énergie, du coup, dans les accords. Pour ça, on pourrait faire ça. Là, ça donne tout de suite plus de punch. Qu'est-ce que je fais ? Je martèle la basse avec l'octave. Et ici, j'utilise un rythme qu'on appelle le 8-8, qui est très utilisé dans la musique pop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, il n'est pas très facile. Tu pourrais simplement faire aussi. Ça va aussi. Moi, j'aime bien ce rythme 8-8. Je t'invite à l'écouter et essayer de le travailler. Ce qui donnerait ça. Forever young. I wanna be forever young. Donc là, on a une grosse énergie et de passer de l'un à l'autre va redonner de l'élan au morceau. On passe alors à la troisième astuce qui est de faire des breaks. Ça va donner de l'air, ça va donner du souffle à ce que tu es en train de jouer. Ça va donner de la place au chanteur ou à la chanteuse que tu accompagnes, si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Et ça fait énormément de bien parce que ça redonne de l'élan. Et surtout, l'auditeur, quand tu fais un break, lui, il va anticiper le redépart, si j'ose dire, et il va avoir envie de reprendre avec toi. Donc, c'est très puissant comme moyen et c'est très simple à mettre en place. Seule chose à faire attention, bien avoir la notion du tempo ancré en toi pour reprendre sur le bon temps, sinon ça va tout foutre par terre. Donc, comment faire ça ? Et bien simplement, on va plaquer l'accord sur le premier temps. Juste comme ça. Forever young. Ça, c'est la première manière de faire des breaks. Si je te fais un exemple avec une suite, donc si on fait l'accompagnement de tout à l'heure. Forever young. I wanna be forever young. Forever young. I wanna be forever young. Ça donne déjà du relief et après, on a envie de repartir, pourquoi pas, à fond la caisse. Ça pourrait être cool. Une autre manière de faire des breaks, c'est d'anticiper quand on va reprendre et de jouer avec la basse. C'est aussi super sympa. Ça ferait quelque chose comme ça. Forever young. I wanna be forever young. Toi, de repartir comme ça, c'est assez chouette. Donc, je joue sur le 1. 3, 4. Et je joue sur le E. E. Et ça, c'est chouette d'anticiper juste le premier temps. Si on compte à 4 temps assez rapide, ça fait 1, 2, 3. Et on joue sur le E après le 3. 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 1, 2, et 3, et 1. Je fais ça plus lentement, ça nous donne ça. 1, et 2, et 3, et 4, et 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 1. Donc, les breaks, ça va donner de la force à ce que tu es en train de jouer et ça va redonner de l'énorme. On passe à la quatrième et dernière astuce qui est d'ajouter ou d'enlever des notes dans tes accords. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire tout ça ? Eh bien, dans un accord, on peut soit décider d'enlever une note ou une autre. Tu peux tester, ce qui donne le mieux, peut-être que ça, ça peut être sympa. Il faut faire une partie toute douce, par exemple. Souvent, on va enlever des notes pour calmer, ou ajouter des notes pour alimenter un petit peu notre jeu. On peut, par exemple, enlever la basse et faire juste ça. Ça va très bien. Et après, on arrive avec la basse qui va redonner du corps. On peut aussi ajouter des notes. Et là, une astuce très simple, quand tu as ton accord comme ça, Do, Mi, Sol, tu peux jouer avec la tierce, c'est-à-dire la note qui est au milieu. Dans un accord, on a la fondamentale qui donne le nom de l'accord, ici le Do, la tierce qui est au milieu et la quinte qui est en haut, ici le Sol. Donc, notre tierce, le Mi, tu peux jouer avec et le déplacer sur le Ré ou sur le Fa. Alors déjà, si on joue juste avec cette tierce qui va aller en dessous sur le Ré et remonter sur le Mi, qu'est-ce que ça donne ? C'est assez sympa, parce que ça donne comme nuance au niveau de l'harmonie. Tout simplement, si tu joues un accord à l'état fondamental, tu peux jouer ici avec l'index, c'est ce qu'on appelle C1-SUS-2. Ici, on ajoute le... En dessous, c'est la tierce qui est suspendue sur la seconde. Tu peux attaquer un accord comme ça aussi. Tu peux évidemment utiliser ça dans d'autres positions. Si tu es par exemple dans cette position, Sol, Do, Mi, et bien tu peux faire la même chose. Ta tierce, c'est toujours le Mi. Tu peux jouer ici avec le Mi et le Ré. Et si tu es dans la position Mi, Sol, Do, tu peux aussi jouer avec ça. Là, c'est ton pouce qui va faire le bout. Ce qui fait que quand tu vas être dans n'importe quelle position, tu vas pouvoir jouer avec ce SUS-2. Ça marche aussi pour les autres accords. Par exemple, pour le Fa, c'est la tierce, le La. Tu vas jouer avec le Sol juste en dessous. Et pour le La mineur, eh bien tu vas jouer avec le Si et le Do. Et pour le Sol, avec le Si ou le La. Donc ça, c'est assez chouette. Je t'ai dit avant que tu pouvais aussi jouer avec la quatrième note, c'est-à-dire le Fa. Ce qu'on appelle un SUS-4. Donc ça, c'est assez sympa aussi. A toi de choisir laquelle tu préfères. Tu peux évidemment mélanger les deux et faire quelque chose comme ça, par exemple. Donc je passe avec le SUS-4, SUS-2. Et jouer avec ces notes à l'intérieur de l'accord, ça va donner tout de suite une couleur pop très sympa et tu vas faire sonner ton piano comme jamais. Donc amuse-toi avec ça et essaie de travailler pour trouver ça dans n'importe quelle position. Si je reprends notre exemple de tout à l'heure avec sa chanson d'Alphaville, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Forever young I want to be you forever young Forever young I want to be you forever young Forever young I want to be you forever young Et du coup, tu peux t'amuser en utilisant tous ces subterfuges. Alors volontairement, j'ai répété toujours la même phrase, parce que déjà, un, je ne connais pas les autres paroles, et de deux, c'était pour te donner un exemple vraiment avec quelque chose de très répétitif, comment tu peux varier tes accompagnements à partir aussi d'un exemple simple. Donc, approprie-toi ces outils. C'est vraiment des outils que je te donne là, pour que tu puisses les mettre dans tes morceaux, dans tes accompagnements, pourquoi pas dans tes impros. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir d'autres outils, et si ma manière de transmettre tout ça te convient et te plaît, je t'invite à cliquer en description pour aller découvrir les formations que je propose, notamment la méthode PLS, où tu pourras avoir un essai totalement gratuit pour découvrir les premiers cours. Alors je te dis peut-être à tout bientôt, on est déjà passé 1300 impropianistes, et on forme une grande famille qui avance ensemble pour se faire plaisir, improviser et comprendre la musique qui nous entoure. Je te dis à très bientôt, c'était Norton, ciao ! Sous-titrage ST' 501